La subjectivité peut être un instrument de connaissance en sciences humaines dans la mesure où elle n'est pas opposée à l'objectivité, au réel, à la matérialité ou aux conditions d'existence des individus et des groupes. Tout l'enjeu pour construire une science de la subjectivité ou pour arriver à donner un statut dans la construction de la connaissance à des variables subjectives, c'est précisément de les rattacher au mode de vie, aux conditions concrètes dans lesquelles vivent les populations et de faire un travail d'objectivation, y compris de mesures quantifiées de la subjectivité, c'est-à-dire de se donner des instruments qui permettent de la saisir comme une information, une information mesurable, une information quantifiée et une information qui va nous permettre de mieux comprendre la position sociale des individus. Juste un exemple pour comprendre, on parle souvent, on oppose la température ambiante et la température ressentie. La température ressentie, on considère, voilà, les Français, pour donner un exemple caricatural mais très récurrent dans le débat public, les Français vivent dans un pays égalitaire où finalement, par rapport à d'autres, ça ne va pas si mal, et pourtant ils sont très mécontents, pleins de colère et très pessimistes. Et donc il y a une manière de dire, voilà, il y a un écart entre le sentiment et puis la réalité. Et mon point de vue, mon approche, c'est au contraire de prendre à la lettre cette métaphore ou cette analogie avec la température ressentie. Et qu'est-ce que c'est la température ressentie ? C'est simplement une manière de raffiner, de raffiner la mesure, de nous permettre de prendre en compte plus de paramètres et de donner à voir une sorte de synthèse qui est opérée par l'acteur, une synthèse qui est opérée et qui permet de donner accès à une plus large palette de ressources. Et donc, finalement, l'idée, c'est que la subjectivité, elle est un moyen d'améliorer notre connaissance des positions sociales, de la réalité sociale, et bien souvent, c'est le seul type d'information dont on dispose. Comment l'avenir des uns et des autres peut être confisqué ? L'idée générale, c'est que je pense qu'il y a un air du temps, un sentiment collectif qui est qu'il y a une crise de l'avenir, l'avenir est bouché, on n'arrive plus à se le représenter. Peut-être parce que c'est lié à la prise de conscience de la question écologique, peut-être parce que c'est lié aussi à l'absence de projets collectifs, de projets porteurs qui permettent de nous sentir appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Mais l'idée que l'avenir est confisqué, c'est d'abord de souligner qu'il y a des différences selon les groupes, selon les positions, dans la capacité à se saisir concrètement de l'avenir. Et donc, c'est de faire, encore une fois, de la subjectivité, de cette projection subjective dans l'avenir. Est-ce qu'on se projette à un jour ? Est-ce qu'on survit ? Est-ce qu'on se projette au mois suivant ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on se projette à une génération, à deux générations ? Est-ce qu'on va pouvoir acheter un appartement ou une maison ? Est-ce qu'on va pouvoir transmettre quelque chose à ces enfants, à ces petits-enfants ? Et éventuellement, quand on est très doté, quand on est Bill Gates, est-ce qu'on peut se projeter à l'échelle du salut de l'humanité en investissant dans des actions de type philanthropique ? Donc, c'est d'essayer de voir comment la capacité, la plus ou moins grande capacité à se saisir de l'avenir, est en relation très étroite avec les conditions matérielles d'existence et finalement, nous donne cette information subjective, extrêmement éclairante pour penser la société. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, il y a une crise de l'avenir, mais nous ne sommes pas du tout, tous et toutes, logés à la même enseigne face à cette crise de l'avenir. Et au fond, notre degré de capacité à nous projeter positivement dans l'avenir nous donne une idée de la position sociale. Et donc, c'est vraiment de faire une sorte de révolution copernicienne dans l'approche des sciences sociales, si vous me permettez cette expression, qui est de dire, on va considérer que le subjectif, la capacité à se projeter, à percevoir son propre avenir, est en fait plus objective que les mesures objectives traditionnelles qu'on peut avoir, des revenus, des niveaux de vie, de la profession, etc. Et donc, on se rapproche, on intègre les positions économiques, mais elles n'ont de sens que dans la mesure où elles nous emmènent quelque part, dans une trajectoire individuelle ou collective. Donc ça, c'est le premier sens de l'avenir confisqué, c'est de dire, voilà, il y a, pour des catégories populaires, pour les catégories les plus modestes dans nos sociétés, mais en même temps, c'est des catégories qui sont larges, qui sont denses, eh bien, il y a un sentiment de l'avenir qui est coupé. C'est-à-dire, il n'y a pas de projection possible, il y a un sentiment d'arrêt, de déclassement extrêmement radical qui fige l'avenir et qui empêche de se projeter et d'avoir une existence intégrée, satisfaisante. Donc ça, c'est le premier sens, on peut dire. C'est l'avenir confisqué comme état d'une partie de la population. Mais néanmoins, parler dans ces termes, c'est aussi essayer de décrire et d'analyser des relations entre les groupes et de ne pas se satisfaire d'une lecture, voilà, comme ça, qui isole chacun des groupes. Évidemment, quand on vit en société, on vit en interaction les uns avec les autres, on vit en relation sociale. Et donc, l'avenir confisqué, c'est aussi de dire, il y a un enjeu majeur, et ça, il faut rendre hommage à notre collègue économiste Thomas Piketty pour avoir montré l'importance des inégalités de patrimoine économique, pas seulement des revenus, mais vraiment le patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine, évidemment, les actions qu'on peut détenir en bourse, mais aussi, tout simplement, le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ou d'avoir des appartements ou des immeubles de rapport. C'est l'idée qu'il y a là, dans la propriété, quelque chose qui nous permet de maîtriser notre propre avenir. La propriété, c'est du temps qu'on gagne pour soi, et c'est aussi du temps des autres qu'on achète. Et donc, l'avenir confisqué, c'est la manière dont les ressources économiques, mais aussi la capacité à leur donner du sens, finalement, permet à certains groupes de s'approprier leur avenir individuel, familial, mais aussi l'avenir collectif. Je crois qu'il y a un grand malentendu sur la pensée de Bourdieu en sciences sociales. On fait de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, un sociologue évidemment éminent à nul autre pareil dans la seconde moitié du XXe siècle, dans la sociologie française, et même peut-être à l'échelle mondiale, on fait de Bourdieu un penseur uniquement, exclusivement des structures, de quelqu'un qui va dire, voilà, les individus sont déterminés, ils sont amenés à reproduire leur destin social, et donc, en quelque sorte, ils sont enfermés dans quelque chose d'extrêmement figé. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans la préparation et dans l'écriture de ce livre, c'est d'aller chercher des textes relativement méconnus de Pierre Bourdieu, des textes assez anciens, qui datent des années 60 et 70, dans lesquels Bourdieu, en fait, se pose deux questions. Il se pose, la première question, c'est de dire, voilà, quel est ce lien qu'on peut établir en sociologie entre l'objectivité et la subjectivité, en sachant que le fait de ne retenir qu'un des deux pôles, l'objectif, le subjectif, est une impasse, est une manière de trahison du projet de connaissances des sciences sociales. Puisqu'on est dans des sciences humaines, il faut faire avec la subjectivité, le sens que les acteurs donnent à leur existence, la manière dont ils appréhendent, y compris quand ils se trompent, y compris quand ils se font des illusions sur eux-mêmes. Les sociétés se payent de la fausse monnaie de leurs rêves, disait Marcel Mauss. Et donc Pierre Bourdieu revient sur cette idée. Il y a une part d'illusion, mais c'est une illusion avec laquelle on est obligé de faire. Et donc Bourdieu travaille à l'articulation de ces deux pôles et la projection vers l'avenir, finalement le temps et le temps vécu, le temps subjectif, le temps en avant de soi et en quelque sorte la clé de résolution de l'énigme, de l'impasse et de l'impossibilité d'articuler objectif et subjectif. Finalement les deux pôles se dépassent dans cette capacité qu'ont les gens à se saisir de l'avenir avec leurs ressources, les ressources dont ils disposent à l'appui. Et donc Pierre Bourdieu élabore, on pourrait dire, une épistémologie du sentiment social. Aussi étonnant que ça puisse paraître au vu des images ou plutôt des caricatures que l'on se fait aujourd'hui de Bourdieu, c'est un auteur qui a pris très au sérieux ces questions et qui nous amène à réfléchir à l'articulation, à la prise au sérieux de ces deux pôles, de la subjectivité et de l'objectivité, et y compris, alors là dans des textes qui sont peut-être parmi vraiment les plus méconnus, des textes où Bourdieu travaillait sur la croissance des Trente Glorieuses, eh bien il s'intéressait à cette question du sentiment de sécurité. Au fond, ce que nous dit Bourdieu, c'est ce qui se produit dans les Trente Glorieuses, dans ce grand mouvement de croissance économique, c'est pas tellement la réduction des inégalités, comme on le dit souvent aujourd'hui. On est dans une période d'augmentation des inégalités. Ce qui va mal aujourd'hui, c'était ce qui allait bien avant, c'était la réduction, la compression des inégalités. C'est vrai, bien sûr, mais c'est insuffisant. Bourdieu nous dit, ce qui s'est passé véritablement, c'est une diffusion d'un sentiment de sécurité plus grand au sein de la société. Et finalement, par contraire, ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui se diffuse, c'est un sentiment d'insécurité sociale, radicale, existentielle, qui en fait, aubert la possibilité, encore une fois, de se saisir de l'avenir. Donc Bourdieu, c'est quelqu'un qui est non seulement utile, mais je dirais même nécessaire, indispensable, à condition de faire de ce pas de côté et de faire de Bourdieu non pas quelqu'un qui réfléchit sur la manière dont on est déterminé par notre passé, c'est bien sûr le cas, mais aussi sur la valeur de vérité de l'avenir et de l'avenir subjectif. Ça, c'est le premier déplacement. Bourdieu, c'est évidemment un sociologue de la culture, de l'éducation, la reproduction, les héritiers, la distinction, mais c'est aussi un penseur de l'économie, un penseur de la manière dont nos paliers de revenus, quand on franchit un palier de revenus, notre vie change, nos perspectives changent, notre mode de relation aux autres change. et c'est finalement bien sûr un penseur de la temporalité et non pas simplement de l'espace social. Donc, il faut reprendre les coordonnées de l'interprétation de Bourdieu et son travail nous donne en quelque sorte des clés indispensables pour comprendre, pour renouveler la sociologie aujourd'hui et c'est une période et c'est le dernier point qui me semble essentiel, c'est une période où Bourdieu travaille en liaison étroite, là aussi, assez à distance finalement de l'image qu'on a de lui aujourd'hui parfois. Bourdieu travaille à cette période en lien très étroit avec la statistique publique, avec l'INSEE, avec l'État pour le dire d'un seul mot. Et ce Bourdieu-là, il est très attentif, il est très attentif à la quantification, à la mesure et donc à la manière de travailler qui le met en relation extrêmement étroite avec les instruments de savoir et de pouvoir produits par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada